Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle lecture de mes mésaventures fantastiques dans de l'autre côté du miroir, l'envers du décor. Aujourd'hui nous en sommes au chapitre 46 en Avignon cet été-là. Nous sommes pris pour jouer à la fête de l'image qui se déroule dans les jardins du Grand Rond et nous on jouera dans une yourte en soirée. J'appréhende, je n'ai pas revu mon ex depuis l'annonce qu'on arrête la relation. Ça mélangé au trac, je gerbe discretos dans les racines d'un platane à côté de la yourte dès que le public est installé. Pourtant, ça s'est bien passé quand on s'est revu dans l'après-midi pour la mise en place juste à un rapport froid et distant, mais sinon ça va. Je n'arrête pas de m'étouffer au début de la performance car les vibrations des basses et infrabasses font vibrer la toile poussiéreuse de la yourte. Il faut que j'arrive à tousser pendant les répliques des personnages en vidéo et à sortir malgré tout mes répliques dans les temps car le timing n'attend pas quand. Il faut rester dans le flot des autres personnages sur projection vidéo. Il y a un côté parcours du combattant quand même. Tu rentres dans la place comme dans une arène et là tu enchaînes sans répit, avec pour objectif d'arriver au bout sans incident. Bon, et c'est le cas. Mis à part les quintes de tout de l'intro, avec la musique, je m'en suis sortie sans encombre. Et franchement, c'était pas gagné au vu de mon état émotionnel du moment. Mais ça, c'est un truc que je suis contente. J'ai de très bons retours sur mon machin à laver le karma. Il y a un mec, genre étudiant, qui vient me voir à la sortie pour me demander si donc j'en étais bien l'auteur aussi. Et me dit, moi je suis fou mais vous, je ne sais pas où vous allez chercher tout ça. Je me dis que je crois qu'il est en train de me complimenter, en fait, au vu de son enthousiasme. À ce moment-là, je fais la connaissance d'un journaliste de La Dépêche qui décide de faire un papier à cette occasion sur ma performance. Il y a le nouveau Castellucci en Avignon. Faut que j'y sois. Et j'aimerais trop pouvoir le rencontrer depuis que j'ai découvert son travail sur la tragédia Andogonidia. Où je m'étais pris une claque avec mon ami d'Avignon en 2002. Comme je parle de mon projet de séjour en Provence pour voir ce spectacle, en particulier de ce metteur en scène dont je ne cesse de tarir des loges à mon ami Bombas. Elle me dit qu'elle aimerait beaucoup m'accompagner et prendre quelques jours avec moi pour voir cette pièce ensemble. Alors, ok, oui. Ce sera chouette. On dormira chez mon ami de Salon de Provence et on ira voir sur le concept du visage du fils de Dieu avec mon ami d'Avignon et sa fille. J'offre la place à mon ami Bombas pour son anive et elle se charge des frais de transport et autres. Nous voyageons en train puis nous allons directement devant l'opéra où nous devons retrouver mon ami d'ici et sa fille pour lesquels j'ai les places. Je suis assez fébrile. Rien que le titre de cette pièce dont je ne sais rien pour l'instant m'inspire. Nous sommes placés au balcon et nous avons nos petits sacs de voyage avec nous. Il y a un portrait géant du Christ qui occupe toute la hauteur du fond de scène. Tout le mobilier sur scène est blanc, épuré, design. Et là, un vieux en peignoir blanc qui regarde la télé au casque puis commence à se chier dessus. Je suis en larmes, complètement immergé dans cet univers où ce vieil homme, je considère que c'est Dieu. Puis son fils arrive et le nettoie mais il continue à se chier dessus et c'est liquide. Et le fils en costume sombre, si calme qu'il assiste. Puis ça, il va au géricane de merde liquide qu'il balance plein son lit immaculé. Et tous mes kleenex sont en lambeaux et détrempés. Je me calme un peu et essaie de reprendre de la distance par rapport à toute cette symbolique qui me submerge. Et là, des gamins avec des sacs à dos qui entrent sur le plateau en ligne de dos vis-à-vis des spectateurs et qui balancent de leur sac des grenades sur le visage du Christ. Là, les larmes repartent de plus belles et je suis encore en larmes en sortant à renifler. Mais bon, on vient d'arriver et on va aller manger un morceau avec mon ami d'Avignon rue des Teinturiers et boire un coup aussi, histoire de se remettre de toutes ses émotions. Là, on commande une assiette avec un assortiment d'entrée, avec des samoussas, du tzatziki et autres et vin et bière pour ma copine Bombas. Et là, au moment de l'addition, mon ami d'Avignon règle pour moi puisque j'avais pris les places pour elle et sa fille mais l'autre ne paie rien. Juste, elle me dit qu'elle me filera la thune de ces deux bières. Ça commence bien et comme on a croisé mon ami régisseur, il nous a donné des cartons pour entrer au bar du Hine où on fonce le retrouver, passer un moment avec lui car on ne se voit pas souvent mais aussi jeter un oeil pour mettre la main sur Castellucci. Ah, mais ça continue. Il y a ma copine Bombas qui est en train d'aguicher mon pote régisseur pour se faire rincer gratis. Franchement, ça me gonfle. Je vais aller voir ce qu'ils ont installé à l'intérieur du gymnase. Apparemment, c'est comme une boîte de nuit noire. Il y a un DJ et devant le pupitre du DJ, alors qu'il n'y a que trois ou quatre personnes. Je vois Roméo qui regarde, écoute, observe et sent l'ambiance. J'imagine. Alors, je vais le voir pour lui dire qu'il est mon maestro, que je veux laver ses pieds avec mes cheveux en franglais parce que j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps ce soir et que je souhaite devenir son disciple. Il réagit très timidement à toutes mes métaphores, très humblement, en me répondant qu'il ne souhaite pas avoir de disciple. J'aurais peut-être dû demander plus simplement un poste de stagiaire, mais ça faisait moche comparativement au reste. Je suis ravie de mon audace et ne l'importune pas plus. Je pense qu'il se souviendra de moi et en tout cas, il est charmant avec ce mélange de calme, introvertie et de modestie. Et pour son refus de disciple, tant pis, de toute façon, même si je réussis à faire un stage pour lui ou même en étant son assistant, personne ne pourra jamais être dans sa tête là où réside son génie. Toute approche en ce sens ne serait que copie. Fin du chapitre 46 Bonne journée, à bientôt, au revoir.